Bonjour. Nous sommes heureux de vous recevoir dans cette salle pour une interview. Je m'en vais vous poser la première question. Je suis M. Guy-Pierre Bittiguet, directeur de publication du journal Lombanja. Alors, docteur honorable, vous commencez votre tournée de compte rendu parlementaire ce samedi 7 août à Lambarénée. Je rappelle que vous êtes élu député du deuxième arrondissement de Lambarénée pour le parti Les Démocrates. Alors, quel sens donnez-vous à cet exercice que vous allez commencer ? Première question. Deuxième volet de la question. Quel est le programme de cette tournée ? Avez-vous prévu des activités bien spécifiques ? Merci. Avant de répondre directement à votre question, je voudrais vous exprimer ma gratitude à vous, les femmes et les hommes de la presse. Parce que, comme j'ai coutume de dire, sans vous, nous sommes inaudibles, nous sommes invisibles. Et vous nous donnez la possibilité de nous exprimer, de nous adresser à nos compatriotes et même à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Vous félicitez aussi parce que vous faites un travail difficile, surtout dans des pays comme les nôtres, où la liberté de la presse n'est pas encore tout à fait acceptée. Je profite de cette occasion pour souligner l'importance des réseaux sociaux qui sont exemples de la censure d'État et qui nous permettent de nous exprimer librement. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer que les médias d'État trouvent toujours de bonnes raisons pour baïonner l'opposition. Cela dit, le sens que nous donnons à cet exercice qui devient quasi traditionnel, c'est que les députés sont les représentants du peuple. Nous sommes au Gabon, près de 2 millions d'habitants. On ne peut pas interroger les 2 millions de personnes. Sur le plan pratique, c'est difficile. Notre pays est divisé en 143 circonscriptions électorales qui vont élire des députés et qui vont s'exprimer et qui vont parler au nom de ces populations. Donc, les députés sont des mandataires des populations. Les populations sont les mandats qui donnent quittus aux députés de s'exprimer pour eux. Et si l'on parle au nom de quelqu'un, il faut bien pouvoir rencontrer la personne. Et cet exercice consiste à aller rencontrer les populations qui nous ont élus. Cet exercice, on l'appelle compte rendu parlementaire, c'est que les députés ont l'obligation de rendre compte, de dire aux populations ce qui s'est passé à l'Assemblée, mais également de pouvoir échanger avec ces populations pour préparer les prochaines sessions. Parce qu'il faut dire que le rôle des députés n'est pas toujours forcément bien connu. Si le député doit faire correctement son travail, il faut qu'il échange, il faut qu'il parle avec les populations gabonaises qui l'ont envoyé à l'Assemblée. Effectivement, les missions du député consistent d'abord à voter la loi, à mettre en place ces règles qui vont régir notre vivre ensemble. La mission du député, c'est de consentir l'impôt par la loi des finances, donc mettre à la disposition du pouvoir exécutif, c'est-à-dire du gouvernement, les moyens pour que ce gouvernement puisse travailler. Mais le député a également, et j'ai presque envie de dire surtout, un rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Il doit évaluer les politiques publiques et il doit contrôler le gouvernement. Si les députés ne contrôlent pas le gouvernement, c'est un pouvoir sans contrôle et nous savons que tout pouvoir sans contrôle est un pouvoir fou. C'est pour cela que nous insistons sur le fait que les députés doivent jouer pleinement leur rôle en contrôlant l'action gouvernementale. D'autant plus que c'est eux qui vont voter la loi des finances. C'est eux qui vont définir les recettes et les charges de l'État. Donc, ils connaissent les moyens qui sont donnés au gouvernement. Ils connaissent les ambitions du gouvernement parce que le gouvernement s'exprime à travers la voix de son premier ministre quand il vient faire, je dis elle parce que c'est une date maintenant, mais ça peut être un homme qui vient faire sa déclaration de politique générale. Donc, nous voyons ici que le rôle du député, bien sûr, c'est de voter la loi, mais surtout de contrôler l'action gouvernementale. Et à côté de cela, il y a un rôle, une mission qui est non écrite, mais qui est aussi importante, c'est le rôle social. C'est-à-dire que le député assiste d'une manière ou d'une autre ses électeurs en essayant de régler les quelques problèmes qui peuvent lui être soumis. Mais nous avons malheureusement constaté que ce rôle prend le pas sur tout le reste, c'est-à-dire l'assistance sociale du député, devient aujourd'hui son rôle primordial alors que ce n'est pas cela. Alors, le deuxième volet de votre question consistait à savoir qu'est-ce que nous avons prévu comme programme. Il faut dire que nous allons rencontrer les populations. Nous allons le faire par petits groupes à cause des restrictions aujourd'hui liées à cette maladie qui est la COVID-19. Et nous allons continuer au niveau des activités. Ce que nous avons commencé déjà depuis plusieurs années, c'est la mise en place des groupes, de petits groupes, l'association Espoir avec des femmes qui sont organisées autour du projet dont l'objectif est de garantir des revenus pour que ces femmes soient autonomes, qu'elles puissent mettre en place des activités génératrices de revenus pour qu'elles n'aient plus forcément besoin de tendre la main. Nous avons également prévu la livraison dans quelques quartiers de l'Embaniné des facilitations d'accès, par exemple au quartier Malibé. Nous avons aussi la réhabilitation d'une salle de classe dans une école de petit Paris 3. Mais vous voyez, ce sont des petits projets, ce sont des dons qui ne coûtent pas très cher parce que notre rôle n'est pas de nous substituer à l'État, mais d'apporter une aide auprès de nos électeurs. Effectivement, il est important de dire qu'un député ne peut pas construire une école, même s'il construit cette école. Qu'est-ce que cette école va devenir s'il n'est pas inscrite sur la carte scolaire ? Qui va donner à cette école des enseignants ? Qui va équiper cette école ? Vous voyez, il y a des problèmes. C'est comme les députés ont construit des dispensaires, c'est très bien. Mais ce dispensaire, s'il n'est pas retenu dans la carte sanitaire, aura beaucoup de difficultés à fonctionner. C'est pour cela que le député ne doit pas se substituer à l'État, il doit apporter sa petite contribution, mais surtout, surtout, le député doit contraindre l'État à réaliser ses projets et son programme. Alors, honorable, avant d'arriver aux missions que vous avez rappelées tout à l'heure, je veux parler de votre programme spécifique. Vous n'avez pas fait mention de la coupe féminine qui a traîné des foules et un certain engouement. Est-ce que c'est parce qu'il y a la Covid-19 ou vous avez justement décidé de ne pas l'organiser cette année ? Écoutez, vous faites bien de le rappeler, mais vous avez répondu à cette question. Nous sommes aujourd'hui dans une situation sanitaire particulière. Nous aurions souhaité, bien sûr, reprendre ce tournoi de football féminin qui a drainé beaucoup de monde, qui a occupé nos jeunes de manière saine. Mais aujourd'hui, nous évitons, dans le cadre du respect des mesures barrières, ces activités. Mais je pense que nous, si nous avons la chance d'avoir un recul effectif de cette pandémie, je pense que l'année prochaine, nous reprendrons ces activités. Alors, vous nous avez rappelé les missions du député. Pensez-vous aujourd'hui que nos représentants de l'Assemblée nationale les remplissent correctement ? Alors, je ne vais pas me tirer une balle dans le pied, mais je pense que les députés que nous sommes mettent beaucoup plus l'accent sur leur rôle social. Et le rôle de contrôle de l'action gouvernementale est mis un peu de côté. Mais ce n'est pas surprenant. Vous savez que sur 143 députés gabonais, il y a 16 seulement, uniquement, qui sont d'opposition. Les autres appartiennent au parti au pouvoir, c'est le PDG. Et le gouvernement est un gouvernement PDG. L'Assemblée nationale est une Assemblée PDG. Donc, il n'y a pas possibilité de contrôler ce gouvernement. Et je voudrais rappeler à ceux qui nous écoutent que le vrai pouvoir est à l'Assemblée. Le pouvoir est à l'Assemblée parce que c'est l'Assemblée nationale qui désigne le Premier ministre. C'est vrai que le Premier ministre est nommé par le Président. Mais vous savez qu'il y a la confiance du Parlement qui est nécessaire à ce que le Premier ministre entre en fonction. Donc, si le Premier ministre n'a pas la confiance du Parlement, il ne peut pas rentrer en fonction. Et c'est pour moi, aujourd'hui, l'occasion de dire aux Gabonais que nous ne devons pas prôner le boycott des élections. Parce qu'aujourd'hui, nous nous exprimons à l'Assemblée. Mais s'exprimer, c'est bien. Mais ça ne nous amène nulle part. Parce que quand les 127 députés du PDG votent, mais écoutez, les 16 voix de l'opposition ne font pas le poids. Et même, il faut le dire, parmi certains députés du PDG, il y en a qui veulent exercer leur libre arbitre, mais ils ne peuvent pas le faire. Puisque la plupart des décisions sont prises, le vote a main levée, les caméras sont là, et ceux qui prennent le risque de ne pas aller dans le sens qui est dicté par lui, c'est-à-dire la base du parti, mais ils se sont fait exclure. Nous nous souvenons très bien que des hautes personnalités du PDG ont été sanctionnées publiquement parce qu'elles ont refusé de voter pour la dépénalisation de l'homosexualité. Nous avons encore en mémoire ce député du PDG qui a été exclu de son parti et qui a perdu son siège parce qu'il s'était exprimé dans un sens qui ne convenait pas au parti. Donc vous voyez qu'il est particulièrement difficile aujourd'hui au Gabon d'attendre quelque chose de l'opposition gabonaise qui donne de la voix, c'est sûr, mais qui n'est pas suffisamment importante sur le plan numérique pour faire le contrepoids. Honorable, je voudrais quand même rebondir sur cette question. Effectivement, en tenant compte de votre réponse de tout à l'heure, 16 députés, c'est vrai que c'est rien, mais 16 députés, c'est aussi quelque chose lorsqu'on sait les exploiter. Avant que vous ne soyez là, l'opposition n'était pas aussi représentée à l'Assemblée nationale. Mais les leaders de l'opposition à l'époque, on avait quand même les grands tribunaux, Pierre Mamboudou, personne n'a pas le cité, profitaient quand même d'autres tribunes comme les conférences de presse et autres pour s'adresser aux populations. mais on considère que les députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale, donc seule tribune que le Parlement. Pourquoi avez-vous peur d'appeler parfois des journalistes pour exprimer les contradictions qui sont les vôtres à l'Assemblée nationale quand vous savez très bien que vous êtes minoritaire là-bas et que le fait de donner de la voix peut quand même porter dans ce que vous donnez comme revendication ? Je pense que vous avez raison et vous avez d'autant plus raison qu'aujourd'hui, je vous ai appelé et vous m'avez donné la possibilité de m'exprimer, ce pour lequel je vous ai remercié. Effectivement, déjà, le Parlement a des contraintes politiques qui font que l'expression des députés n'est pas forcément toujours libre. Nous avons de moins en moins de directs et vous savez que lorsque l'on fait du direct, il n'y a pas de censure possible. Mais lorsque les émissions sont enregistrées, ces émissions peuvent être modifiées, le message peut être déformé. Et je pense que la proposition que vous faites est une proposition qui a tout à fait sa place et de plus en plus, les députés sortiront de l'hémicycle pour aller s'exprimer à l'extérieur pour que, au moins, leur voix ne soit pas bridée. Et comme je le disais tout à l'heure, nous avons commencé en nous exprimant à l'extérieur de l'hémicycle. Alors, cher Honorable, vous avez mentionné tout à l'heure la loi sur la dépénalisation. Ça fait partie des lois qui ont été adoptées au Parlement ces dernières années, en plus des modifications du Code civil et de la Constitution. comment vous l'expliquez ? Bon, la question que vous posez est importante, mais sa réponse découle de la situation que j'ai dépeinte tout à l'heure. La première question que nous nous posons, quelle est l'opportunité de ces projets de loi ? Vous savez que la loi a deux origines. Elle peut venir de l'exécutif, ce sont des projets de loi, ou alors peut venir de l'Assemblée elle-même, du Parlement, ce sont des propositions de loi. Mais toutes ces lois dont vous parlez sont des projets de loi, c'est-à-dire qui viennent du gouvernement. La première question, qu'est-ce qui justifie, quelle est l'opportunité à mettre ces lois en place ? Nous ne comprenons pas. Pourquoi dépénaliser l'homosexualité ? Puisque les textes sont là, ils ne posaient de problème à personne. Et nous avons vu que les Gabonais n'étaient pas d'accord avec cette dépénalisation. D'ailleurs, le Parti des Démocrates, sous la direction du président Zouba, a lancé une pétition nationale que jusqu'à présent, le gouvernement refuse de recevoir. Parce que nous avons voulu faire la preuve au gouvernement en leur disant, écoutez, cette loi est peut-être passée, elle est passée, certes, mais ça ne correspond pas à ce que veut le peuple gabonais. C'est comme les modifications constitutionnelles. Pourquoi modifier la Constitution ? Les articles qui ont été modifiés, qu'apportent-ils vraiment de nouveau ? La vacance du pouvoir, était bien codifiée, assurée par le président du Sénat. Que nous amène le triomphe viral si il y a des complications ? On a détricoté la structure familiale chez nous. Est-ce que être chef de famille est le problème de la femme gabonaise aujourd'hui ? La femme gabonaise a besoin d'avoir une activité génératrice de revenus pour qu'elle soit autonome. Une femme gabonaise a besoin de voir ses enfants être correctement soignés dans les hôpitaux ? La femme gabonaise a envie de voir ses enfants aller à l'école et être bien instruits, bien enseignés. C'est ça le souci de la femme gabonaise. La femme gabonaise n'a jamais sollicité être chef de famille. Et nous avons une société qui a ses coutumes, qui a ses règles, qui a ses valeurs. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui, j'ai comme l'impression que toutes ces dispositions s'éloignent vraiment des aspirations du peuple. Alors vous avez dit tout à l'heure que les députés sont les représentants du peuple. Or, on se retrouve ces dernières années dans une situation où les besoins du peuple sont mis au deuxième plan. Donc, dans ce cas, chez qui on va trouver la solution ? Cette question est très importante. et je ne pourrais pas vous donner une réponse qui sera une vérité d'évangile. Mais je pense que l'Assemblée nationale est une voie parmi tant d'autres. Mais il y a l'expression directe du peuple. Et vous me répondrez que cette expression directe du peuple est dangereuse. Je dirais oui, puisque nous avons vu lors de ce que l'on a appelé la révolution des casseroles, le peuple gabonais s'est exprimé. Le peuple gabonais est descendu dans la rue. Mais qu'est-ce qu'il s'en est suivi ? Une répression violente et qui a d'ailleurs entraîné la mort de deux de nos enfants, Gildas et Djenki, qui ont perdu la vie parce qu'ils ont manifesté. Le pouvoir nous a promis une enquête judiciaire. Mais nous attendons. Le parti des démocrates au moment où les faits s'étaient exprimés et nous avions demandé que les responsabilités soient établies. Nous sommes plusieurs mois après les événements. Que dit ce rapport ? Les plaies par armes à feu sont des maladies à déclaration obligatoire. Donc, les autorités judiciaires ont été saisies. Quelle est la suite qui a été donnée à ces affaires ? Donc, vous voyez, nous sommes dans un régime qui ne tolère pas la contradiction et lorsque les Gabonais veulent s'exprimer, écoutez, c'est le bâton et c'est dommage. OK, M. le député, nous allons aborder le vol économique et vous savez comme moi, vous l'avez lu, comme beaucoup de Gabonais également, qu'il y a eu un rapport établi par deux compatriotes sur le bilan de la première année du Premier ministre et du gouvernement qu'elle dirige. Alors, qu'est-ce que ce bilan vous inspire ? C'est le premier volet de ma question et puis je reviendrai sur autre chose. Bien sûr, merci. Alors, nous avons tous accédé à ce rapport qui a été fait par deux compatriotes qui sont Meï Moussi et Harold Leka, des personnalités bien connues du Gabon qui font autorité dans leur domaine. Et ce qui me fait plaisir, c'est que ces deux personnalités ne sont pas estampillées aux positions gabonaises. Ce sont des gens libres qui n'appartiennent pas à un parti mais qui ont fait un rapport technique et ce rapport technique est ahurissant parce que je ne vais pas rentrer dans tous les détails qu'ils ont présentés mais ce que nous avons remarqué c'est que le discours de politique générale du premier ministre qui a présenté son programme. Un an après, il n'y a que 7% des objectifs qui ont été réalisés. 7% c'est infime. Nous avons autour de 30% de réalisation en cours mais la plus grande partie n'a pas été réalisée. ça me fait plaisir que ça soit dit par d'autres personnes puisque quand vous êtes de l'opposition que vous exprimez on dira c'est un choix partisan ce choix n'est pas efficace mais là ce sont des personnalités indépendantes et vous comprenez qu'un an après nous nous rendons compte que rien n'est fait. Rien n'est fait. Nous pouvons passer notre journée à reprendre les différents volets. À Libreville posons nous le problème de l'adduction de l'eau potable. Il y a des quartiers entiers dans Libreville qui n'ont pas d'eau. L'eau c'est la vie et vous voyez tous les problèmes d'hygiène que ça peut poser. Combien d'écoles combien de salles de classe ont été mises à disposition ? Nous venons d'avoir les résultats du bac il y a une nouvelle cuvée qui arrive pour entrer à l'université alors qu'il y a déjà une autre qui n'a même pas commencé. Donc le problème de l'éducation reste entier. Que fait le gouvernement ? Sur le plan médical nous ne rentrons pas dans les détails techniques mais quand on parle de renforcement des plateaux techniques c'est vague ce n'est pas spécifique c'est quoi le renforcement des plateaux techniques ? Ça concerne quoi ? Donc ces objectifs annoncés affichés par le gouvernement n'ont pas été atteints. Parlons de la route cette fameuse route la transgabonaise où est-ce que nous où est-ce que nous en sommes et je suis surpris aujourd'hui de voir que l'on fait des travaux sur le front de mer sur le boulevard du bord de mer on remplace les terres pleines mais ces terres pleines n'ont jamais rien demandé à personne ils étaient en bon état est-ce qu'au Gabon aujourd'hui l'urgence c'est de refaire les terres pleines quand nous voyons les populations qui vivent à Kanda qui ont du mal à rentrer chez elles qui ont du mal à sortir de chez elles pour aller sur leur lieu de travail je pense que l'urgence aujourd'hui dans la ville de Libreville c'est de faire le contournement la voie de contournement de la région d'Akanda pour que les gens puissent entrer et sortir de cette partie importante sans trop de difficultés en quoi refaire les terres pleines était urgent moi je voudrais je ne sais pas qui est le maire d'ouvrage est-ce que c'est le ministère des TP que le ministre nous explique pourquoi on fait les terres pleines et pas la voie de contournement d'Akanda et puis la qualité de ces travaux il y a quelques mois le remport de la démocratie a été bloqué parce qu'il y avait des travaux trois mois après la saison n'est plus il n'a même pas commencé il y a déjà des trous à cet endroit mais ça a servi à quoi qui contrôle les travaux dans notre pays ce sont ces questions que nous posons au gouvernement et qui ne veut pas y répondre je pense que le gouvernement actuel a fait la preuve de ces insuffisances c'est un gouvernement qui n'est pas capable de mener à bon port les objectifs qu'il se fixe lui-même on nous annonce un nouvel aéroport ou un aménagement de l'aéroport dans la même zone d'Akanda alors que le chef de l'État lui-même a annoncé le nouvel aéroport de Libreville à Andem avec la mise en place des voies d'accès conséquentes deux fois quatre voies mais pourquoi on part d'Andem pour revenir à Akanda pourquoi que se passe-t-il on a choisi la facilité alors madame tout à l'heure vous aviez posé cette question quoi faire puisque l'Assemblée n'arrive pas à à tordre le cou à toutes ses mauvaises habitudes et c'est cette question que je renvoie au peuple et je voudrais dire aux Gabonais qui me regardent en ce moment c'est que tant que nous boycuterons les élections tant que nous n'enverrons pas à l'Assemblée beaucoup plus de députés que le parti au pouvoir les choses ne changeront pas oui je reviens toujours sur la question économique pas d'évolution vous semblez dire qu'on fait du sur place mais concomitamment à cela on s'endette de façon faramineuse la dette aujourd'hui c'est ce chiffre à 7000 milliards de francs c'est pas monsieur le député qu'est-ce que ça ça vous dit ce chiffre écoutez vous avez raison 7000 milliards de dettes avec des emprunts importants la question qu'on se pose que faisons-nous de cet argent les économistes nous disent que s'endetter n'est pas le problème mais c'est que cet argent doit servir à quelque chose s'endetter oui mais pourquoi faire c'est la question que nous posons un emprunt un projet nous sommes d'accord mais au Gabon 7000 milliards qu'avons-nous fait de cet argent moi je ne vois rien nous avions annoncé les universités d'UIM de Mouila de Port-Gentil il n'y a que les premières pierres qui ont été posées qu'avons-nous fait de cet argent nous avions annoncé l'abbé des rois la marina je vis à Libreville rien n'avance nous avons construit le stade Omnisport Ngongloyem pourquoi faire ce stade nous a coûté combien est-ce que c'est sérieux de construire un monument aussi important aussi beau pour le laisser traîner dans la forêt et il est en train de s'abîmer pourquoi avons-nous mis autant d'argent dans ce projet on aurait pu faire autre chose et je peux passer toute la matinée à vous citer comme ça des projets soit qui n'ont pas abouti soit qui ont abouti mais qui ne sont pas aujourd'hui rentables il y a un véritable problème de choix il y a un véritable problème de gestion dans notre pays il y a un emprunt de plusieurs dizaines de milliards qui vient encore d'être accordé au Gabon qu'est-ce que nous allons faire de cet argent bien sûr il y a les élections en 2023 suivez mon regard mais est-ce que c'est sérieux donc je ne voudrais pas dire que je suis triste mais je le suis parce que nous assistons là à la déliquescence du notre bien le plus précieux c'est notre pays et il est important que nous puissions avoir un sursaut d'orgueil pour dire mais arrêtons faisons quelque chose regardez la ville de Libreville regardez les villes du Gabon les immondices nos villes sont sales les ordures mais comment font les autres comment font les Rwandais pour avoir la ville la plus propre d'Afrique mais nous pouvons également réfléchir à une solution gabonaise nous avons des grands intellectuels nous avons des ingénieurs nous avons des Gabonais qui sont bien formés mais réfléchissons quelle solution peut-on trouver pour lutter contre l'insalubrité dans notre pays on ne va pas dire que les Gabonais n'ont pas d'idée que se passe-t-il et notre pays recule notre pays recule alors que les budgets ne font qu'augmenter en 1980 le budget du Gabon était autour de 310 milliards en 2010 nous sommes montés à 2200 milliards et aujourd'hui en 2021 nous sommes à près de 3000 milliards autant les budgets augmentent mais cette ascension est inversement proportionnelle aux réalisations j'étais au CP1 en 1963 à l'école Saint-Louis de Port-Gentil nous étions 30 élèves vous pouvez poser cette question à l'honorable Réteno de Port-Gentil nous étions dans la même école vous pouvez poser cette question à monsieur Joël Hubert-Gence nous étions à Saint-Louis vous pouvez poser la question à Dorégo Laurent Winsencel nous étions à la même école vous pouvez poser la question à Rissongarsen cadre du Sénat nous étions dans la même école et à beaucoup d'autres nous étions 30 aujourd'hui nous sommes 100 dans une classe le Gabon avance ou le Gabon recule c'est la question que je pose à ceux qui nous commandent mieux ils s'accrochent au pouvoir et ils ne veulent pas partir du pouvoir les Gabonais se sont exprimés en disant nous voulons que les choses changent nous voulons l'alternance ils restent par la force qu'allons-nous devenir c'est la question que je pose monsieur le député je vais nous venir sur on reçut le vol économique pour noter quand même une sorte de contradiction qu'on parle de 2009 avec pratiquement zéro dette parce qu'on se souvient que la dette avait été appurée elle avait été achetée etc et on traverse entre 2009 et 2015 l'une des périodes les plus fastes des recettes pétrolières des recettes des ressources minières etc on parle de 17 000 milliards je pense ce sont les mêmes à rôles les cas et mes moussi qui avaient fait cette analyse également mais dans le même temps on a curieusement un tout d'endettement qui ne s'explique pas au niveau de l'assemblée est-ce que vous vous êtes jamais posé la question de faire déjà ce constat et de demander où est passé cet argent ce sont des questions que les populations voudraient savoir les populations se posent effectivement ces questions et je peux vous dire que de contradiction en contradiction le pouvoir lui-même a fait ce constat puisqu'il a mis en place une tasque force pour regarder de près le problème de la dette mais la réponse est là il y a énormément d'éléphants blancs il y a de l'argent qui sort des caisses de l'état le gouvernement paye les travaux qui ne sont pas exécutés et qui n'existent pas qui existent uniquement sur les papiers et on a vu cette dette intérieure être réduite parce que tout simplement on a commencé à regarder qu'est-ce que on fait de l'argent qui sort des caisses de l'état vous avez des projets mais qui ne vont jamais à leur terme ou alors des projets qui existent uniquement sur les papiers l'argent a été décaissé mais ils ne sont visibles nulle part et le pouvoir a fait lui-même ce constat nous attendons toujours les conclusions de la tasque force qui a été mise en place donc pour dire que la question que vous posez est d'autant plus importante mais d'autant plus vraie que le pouvoir lui-même a posé le problème a fait le constat mais ne nous a pas dit ce qu'il a décidé Honorable nous venons sur le volet de la pandémie de la gestion de la COVID-19 cette pandémie impacte gravement notre pays sur le plan sanitaire social économique quelle lecture faites-vous de la gestion de cette crise effectivement cette pandémie a bousculé tous les codes le SARS-CoV a fait irruption sur la scène du monde et tout ce qui était jusque-là connu et retenu comme vérité sur certaines affections a complètement été balayé d'où les difficultés que nous avons à gérer cette maladie l'agent pathogène c'est-à-dire le virus lui-même jusque-là n'était pas bien connu il a fallu le cerner la physiopathologie n'était pas connue donc le traitement n'est pas bien codifié c'est ce qui explique les tâtonnements dans le monde entier à son corps défendant le gouvernement gabonais n'est pas le seul à tâtonner nous regardons dans les pays développés aujourd'hui les difficultés de gestion toute la problématique sur la vaccination faut-il se faire vacciner ou pas nous avons plusieurs sons de cloche et des fois qui viennent des personnalités qui font autorité dans le monde médical donc cette pandémie a créé la confusion a mis le doute mais cela appelle de nos dirigeants un peu d'anticipation un peu d'objectivité nous avons au cours de cette session demandé la mise en place d'une enquête parlementaire ce sont les démocrates qui ont demandé cette commission d'enquête parlementaire que l'Assemblée nationale a acceptée mais les règlements en vigueur disent que ce n'est pas parce que un parti a demandé une commission d'enquête parlementaire que cette commission d'enquête lui revienne non ça devient une commission d'enquête du parlement et la commission d'enquête a été bien conduite nous avons eu accès à toutes les informations et curieusement jusqu'à aujourd'hui ce rapport n'est pas rendu public pourquoi? nous avons mobilisé près d'une vingtaine de personnes dont une dizaine de députés dont une dizaine de députés pour mener cette enquête parlementaire mais cette enquête parlementaire a tout simplement été remise au gouvernement mais elle doit être rendue publique pour que nous puissions tirer les leçons la pandémie continue où sont les mesures d'accompagnement? nous avons bien aimé lorsque le chef de l'état a annoncé la gratuité de la prise en charge des malades au niveau de la ClamGES la suppression du ticket modérateur mais ça devait continuer puisque la pandémie continue nous aurions souhaité que la gratuité de l'eau et de l'électricité comme cela avait été fait se poursuivre puisque la maladie continue nous attendons toujours les fameuses indemnités qui ont été annoncées par le ministre du commerce les aides aux gabonais aux hommes de l'affaire aux petites entreprises gabonaises cet argent n'est jamais arrivé que je sache donc il y a des annonces rien n'est fait et concernant toujours cette maladie les conséquences elles sont sanitaires bien sûr nous perdons beaucoup de parents nous perdons des êtres qui nous sont chers que ce soit chez nous ou ailleurs nous avons appris il n'y a pas longtemps le décès de Jacob des varieux par cette maladie un artiste que nous avons connu que nous avons tous aimé quelqu'un qui s'est battu pour les libertés du peuple noir il n'y a pas que lui il y en a d'autres plus proche de nous nous avons des membres de nos familles qui ont succombé donc nous devons prendre cette maladie au sérieux nous devons donc faire en sorte que nous puissions préserver la santé des gabonais mais sur le plan économique il faut également soutenir les ménages qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour soutenir les ménages rien les aides qui ont été annoncées nous ne les voyons pas et sur le plan politique nous avons déjà parlé du décès de nos enfants lors des manifestations justement pour refuser toutes ces contraintes liées à la maladie mais c'est aussi un prétexte pour que les gens ne se réunissent pas c'est un prétexte pour confisquer la liberté des gabonais qui aujourd'hui l'opposition ne peut pas se réunir alors que le parti au pouvoir fait des grandes réunions sans tenir compte des mesures barrières c'est ça aujourd'hui le Covid chez nous ou la Covid puisque c'est le féminin qui a été retenu donc je voudrais dire que je souhaite pour notre pays que nous arrivions et avec le monde entier à à venir à bout de 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 cet ennemi mais avant que nous arrivions à bout le gouvernement doit faire son travail doit aider les gabonais à s'en sortir c'est ça que nous demandons que nous demandons au gouvernement et les plus les problèmes existent toujours nous n'en avons pas parlé parce que on peut passer toute une journée en parler il y a le problème du commerce au Gabon il y a le problème de l'accès à l'habitat les gabonais ne peuvent pas se loger les gabonais achètent mais dans leur terrain chez les expatriés regardez les meilleurs emplacements commerciaux dans notre pays qui les occupe mais regardez promenez-vous dans Libreville c'est ça le Gabon d'aujourd'hui je pense que nous devons nous le saisir parce que vraiment ça ne va pas alors honorable Akouré on parle de la Covid-19 le Gabon craint une troisième vague pendant que on est en train de faire la sensibilisation sur la vaccination contre la Covid déjà comment appréciez-vous justement cette vaccination alors que beaucoup de gabonais sont réticents oui beaucoup de gabonais sont réticents et ceux qui m'ont fait l'honneur de passer sur ma page vu que je me suis fait vacciner il y a quelques temps c'est pour coller au à les principes professionnels parce que je suis médecin et nous savons que la vaccination apporte peut-être pas une sécurité totale mais peut éviter les formes graves de la maladie même si le sujet vacciné peut contaminer si le sujet vacciné peut à nouveau attraper la maladie mais nous pensons et nous croyons que ce vaccin évite les formes particulièrement graves mais nous n'avons pas de réponse ferme face à cette question et c'est pour cela vous voyez de plus en plus il y a des manifestations dans le monde les gens ne refusent pas forcément le vaccin mais ils souhaitent que le vaccin soit laissé à la liberté de chacun et que le vaccin ne soit pas imposé j'ai fait le choix moi de me faire vacciner mais nous devons laisser à ceux qui ne veulent pas se faire vacciner ce choix là il y a ce qu'on appelle en médecine le principe de précaution tant que l'on n'est pas tout à fait sûr on essaye de faire en sorte de prendre toutes les garanties pour que si jamais il y a une catastrophe au moins nous soyons préparés donc c'est une question qui reste entière quoi faire face à la maladie quel est le comportement que nous devons adopter vis-à-vis de la vaccination ce qui est sûr c'est que beaucoup de gens aujourd'hui se battent pour la liberté de leur choix je pense qu'il faut espérer qu'elle ne flamme pas chez nous on a parlé du variant Delta je pense que c'est de ça que vous parlez je n'ai pas les dernières données épidémiologiques et je ne connais pas le séquençage aujourd'hui des souches qui sont chez nous est-ce que le variant Delta est déjà chez nous ce qui est sûr c'est qu'il faut espérer il faut souhaiter que ça n'arrive pas mais nous devons être aussi conséquents dans les décisions que nous prenons au-delà d'être un scientifique au-delà d'être des gens qui ont la science sur le plan médical il y a le bon sens donc nous devons essayer de nous comporter comme des gens qui ont le bon sens vis-à-vis de cette maladie le gouvernement le confin vient de le dire dit que les experts disent on ne sait pas lesquels soupçonnent l'arrivée d'une troisième vague en septembre le même gouvernement donne ces chiffres 85 cas actifs à la journée d'hier 20 cas testés positifs 8 en hospitalisation dans les cas graves et pratiquement une quatorzaine dans les cas actifs ce qui veut dire que la pandémie baisse sérieusement vous l'avez dit tout à l'heure que le gouvernement profite de cela pour priver les Gabonais des libertés et nous pensons que c'est vrai mais pourquoi vous ne prenez pas le temps aussi bien en tant que député c'est vrai mais également en tant que leader acteur politique pour dénoncer cette privation des libertés là est-ce que les Gabons n'en ont pas assez quand même de subir cette pandémie de voir leur liberté violée pratiquement sous prétexte d'une pandémie depuis pratiquement deux ans alors vous avez raison nous nous sommes exprimés là-dessus à l'Assemblée nationale nous avions refusé que cet état de siège s'installe donc ça devient une situation qui est de plus en plus difficile à vivre j'ai avancé tout à l'heure le principe de précaution nous devons être plus beaucoup plus prudents que pas assez la tendance est baissière et c'est une chance pour nous c'est une chance pour nous de constater que la maladie prend de moins en moins de place et que finalement cette troisième vague ne montre pas son nez mais peut-être nous ne réjouissons pas trop tôt attendons les prochains mois et si cette tendance baissière se confirme nous allons demander au gouvernement de lever les différentes contraintes qui sont imposées aux Gabonais pour s'adapter à la réalité du terrain il y a des pays aujourd'hui qui ont levé ces contraintes parce que la maladie a baissé chez eux bon mais il y a également des pays qui ont baissé la garde et malheureusement il y a eu une reprise je pense qu'à leur corps défendant je ne suis pas là pour défendre le gouvernement le gouvernement prend un peu de temps avant de lever de manière définitive les dernières mesures pour que nous ne soyons pas surpris par une troisième vague qui serait plus meurtrière alors monsieur Akouré on va aborder le plan politique ces derniers mois beaucoup de membres de l'opposition ont regagné la maison mère donc on va dire le PDG est-ce que déjà comment trouvez-vous cette attitude est-ce qu'elle n'est pas de nature à fragiliser l'opposition alors nous assistons à cette transhumance politique les gens sont libres la particularité de la politique c'est que chacun fait ce qu'il veut on y trouve à boire et à manger donc je ne peux pas aujourd'hui lancer la pierre à ces gens qui partent de l'opposition pour rejoindre le PDG c'est un choix qu'ils ont fait mais il faut comprendre aussi les motivations qu'est-ce qui amène cette personnalité à ces allers-retours nous avons constaté que très souvent ceux qui sont dans l'opposition connaissent les pires difficultés il faut être préparé pour lutter contre le pouvoir et bien sûr le pouvoir à un moment fait du chantage après vous avoir mis en difficulté c'est la politique du bâton et de la carotte vous avez souffert avec le bâton on vous propose de la carotte mais certains n'y résistent pas ils y rejoignent ce qu'on appelle désormais la maison mère oui pourquoi pas qu'en est-il de leur conviction je n'en sais rien mais je pense que l'opposition à mon avis ne s'en trouve pas fragilisée au contraire au moins les masques tombent et on sait qui est qui les choses sont claires parce qu'effectivement il y a des partis politiques qui représentés à l'Assemblée nationale vote pour la majorité et à l'extérieur il se réclame de l'opposition il faut savoir où vous êtes dans la majorité et vous êtes au PDG où vous êtes dans l'opposition et il faut l'assumer donc je crois que ça permettra au moins de savoir qui est dans la majorité et qui est dans l'opposition alors monsieur Akouré a été plusieurs fois cité nommé par une certaine presse comme ministre de la République rappelé par le PDG par le président Ali Bongo-Dima ces rumeurs sont-elles fondées ou bien si jamais ça arrivait vous êtes prête à regagner la maison mère aussi comme les autres d'abord je voudrais vous dire que je n'ai pas la chance de rencontrer le président je ne sais pas comment se passent les nominations des ministres je n'ai jamais été ministre et je n'ai jamais été sollicité on ne m'a jamais proposé de rentrer au gouvernement donc déjà le problème ne se pose pas pour moi si l'on me demande de rentrer au gouvernement à ce moment là je réfléchirai à la question mais je répondrai pourquoi faire rentrer au gouvernement pourquoi faire c'est ça le problème on rentre au gouvernement à mon avis parce qu'on veut travailler pour son pays parce qu'on a la capacité de travailler mais je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui le gouvernement actuel le pouvoir actuel ait la capacité d'accepter en son sein des gens qui peuvent dire que ça c'est mauvais ne le faisons pas faisons plutôt ça donc pour répondre de manière très simple je ne suis pas prêt à regagner le PDG je ne suis pas prêt à rentrer au gouvernement maintenant cela n'empêche pas aujourd'hui que les Gabonais se retrouvent pour regarder les conditions de la loi électorale qui change toujours au bénéfice du PDG il n'est pas interdit que les Gabonais se réunissent toute classe politique confondue pour que nous puissions regarder l'accès à des élections crédibles et au respect des urnes ça c'est important et je pense qu'aujourd'hui les Gabonais veulent que ça change pour mémoire depuis 1960 le premier parti politique à gérer le Gabon a été le bloc démocratique gabonais du président Léomba qui a donné en 1968 la place qui a laissé la place au PDG et de 1968 à nos jours c'est le PDG qui est au pouvoir donc vous voyez que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui il n'y a qu'un seul parti qui a géré le pays et qui emporte la responsabilité exclusive il est donc temps de faire autre chose le PDG a fait la preuve de son incompétence de son incapacité à développer le pays donnant le pays à d'autres personnes et nous devons nous préparer pour ça je demande aux Gabonais aujourd'hui de commencer à se préparer psychologiquement à l'alternance dire qu'il n'y a pas que le PDG il y a d'autres partis il y a d'autres personnes qui peuvent gérer le Gabon et certainement mieux le gérer Nous restons sur le volet politique honorable 2023 approche avec en ligne de mire les élections générales en pointe la présidentielle de 2023 on attend ça et là dire à Corée candidat je ne sais pas si vous êtes au courant si oui serez-vous candidat en 2023 si vous dites toujours oui que vous êtes candidat à cette élection que comptez-vous apporter de nouveau au Gabon et au Gabonais c'est le premier volet de ma question le second volet de ma question le parti au pouvoir afflite ses armes pour cette même élection quelle sera votre stratégie enfin que pensez-vous à une candidature unique de l'opposition je suis Gabonais je suis éligible puisque je remplis toutes les conditions d'éligibilité à la présidence de la république donc à titre personnel je peux être candidat mais le problème n'est pas ma modeste personne ou ma petite personne le problème est de savoir pourquoi être candidat comment faire pour améliorer les chances de l'opposition dans 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 cette prochaine échéance électorale à titre personnel j'appartiens à un parti qui a des statuts qui a des lois des règlements donc qui a codifié la participation à l'élection présidentielle mais j'appartiens aussi à un groupe à une famille politique qui est celle de l'opposition donc je pense que le moment venu nous regarderons quelle est la personne la mieux placée pour défendre l'opposition quelle est la personne qui a le plus de chances de gagner l'élection présidentielle au nom de l'opposition cela va demander des concertations oui je crois la candidature unique si Jean Ping a gagné les élections c'est parce que certains ténors de l'opposition lui ont fait confiance et se sont mis avec lui et ont laissé Jean Ping être candidat c'est ce qui a expliqué la victoire de Jean Ping aux élections et a priori on ne change pas une méthode qui gagne si la candidature unique est la voie pour arriver à l'alternance moi je suis pour cette candidature unique et le moment venu nous regarderons qui quelle est la personne la mieux indiquée pour défendre cette opposition je vais même aller plus loin je suis de ceux qui pensent qu'il faut organiser des primaires des primaires au niveau de l'opposition pour que se dégage la tendance qui a le plus de chances pour gagner cette élection donc à titre personnel je pense que ce ne sera pas une réflexion engagée de manière individuelle mais ce sera une question engagée dans un cadre concerté non seulement de mon parti les démocrates qui peut avoir des personnalités d'autres personnalités qui ont des ambitions présidentielles et légitimes mais ça peut être également une concertation au sein de la grande famille de l'opposition pour que nous puissions dégager bien sûr une stratégie qui nous permettrait de gagner oui je vais rester sur le volet électoral est-ce que vous pensez que les conditions soient réunies pour qu'on ait en 2023 des élections crédibles et fiables non je pense que ces conditions ne sont pas réunies vous savez le parti au pouvoir et en même temps juge et parti c'est le parti au pouvoir qui dicte les règles ils changent les règles en fonction de ce qui les arrange jusqu'à présent les révisions des listes électorales ne sont pas faites alors que ça doit être fait tous les ans les calendriers ne sont pas rigides ils sont modifiables vous êtes obligés de démissionner d'un parti quatre mois avant si vous voulez être candidat bref pour ne pas tomber sous le coup de l'exclusion donc vous comprenez qu'aujourd'hui au Gabon les conditions de transparence électorale les conditions qui peuvent amener un scrutin à mon avis correct un scrutin juste ces conditions ne sont pas encore c'est pour cela je disais que s'il y a une concertation politique à faire c'est de s'asseoir pour faire en sorte que nous puissions obtenir une loi électorale qui est impartiale et qui peut amener à l'alternance mais j'en doute je ne suis pas sûr que le parti au pouvoir aujourd'hui est prêt à scier la branche sur laquelle il est assis honorable je pense que nous avons épuisé le stock de questions figurant sur notre fil conducteur nous vous redonnons la parole pour votre mot de la fin merci merci beaucoup je tiens à à remercier les journalistes que vous êtes et qui m'avaient donné la possibilité de m'exprimer je voudrais remercier également toutes les personnes qui nous ont fait l'honneur d'assister à à ce direct et je voudrais terminer sur une note d'espérance vous savez on a toujours le droit d'espérer même lorsque nous pensons qu'il n'y a plus d'espoir et au Gabon aujourd'hui il y a des femmes il y a des hommes jeunes qui sont bien formés qui aiment leur pays et qui à mon avis pourront relever le défi que nous ma génération et la génération de mes aînés ce défi nous sommes en train de le perdre parce que je ne suis pas sûr que nous aurons la chance d'arriver ou même d'apercevoir la terre promise mais je pense que nos enfants plus jeunes mieux outillés pourront accéder à cette terre promise cette terre promise c'est ce Gabon que nous souhaitons tous un Gabon que nous voulons prospérer un Gabon que nous voulons développer un Gabon qui donne satisfaction à ses filles et à ses filles c'est ce Gabon que nous souhaitons un Gabon en paix parce qu'on peut rester en paix malgré nos divergences politiques mais il va falloir que ceux qui nous commandent prennent conscience de l'importance des responsabilités qui sont les leurs aujourd'hui on n'a pas le droit à dire quelqu'un et pas n'importe qui qui au crépuscule de sa vie a cité cette phrase qui devient testamentaire aujourd'hui nous n'avons pas le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train d'en faire quand je regarde mon pays aujourd'hui j'ai des larmes aux yeux mais je pense que désormais les Gabonais doivent prendre eux-mêmes la responsabilité de dire le Gabon doit changer et c'est cette espérance c'est sur cette note d'espérance que je voudrais clore cette interview et merci encore à vous merci merci merci